Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous Bonjour, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Alors, mon frère, ma sœur, alors que tu es vivant aujourd'hui, il est important, primordial, le Seigneur nous appelle à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Lui. On doit vivre pour le Seigneur. Et tu peux te déclarer avec moi, je dois vivre pour le Seigneur. Il faut que je vive pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à pouvoir prendre du temps avec le Seigneur dans le jeûne et dans la prière pour rechercher ce qui est vraiment important, pour connaître, pour savoir ce qui est vraiment important pour Dieu, avoir les priorités de Dieu. Alors, j'ai déjà parlé dans la première semaine de la première série sur le jeûne, du jeûne de direction. On en avait parlé ensemble. Et aujourd'hui, je veux parler un peu du jeûne des priorités. Dans ce jeûne, j'encourage les personnes à jeûner même un jour. C'est suffisant, souvent. Bien sûr, on peut le faire plusieurs fois. Et dans le jeûne des priorités, ici, c'est la huitième raison de jeûner que j'aborde dans mon livre. Je propose donc de jeûner dans un endroit isolé pendant une journée. Et le but, c'est vraiment se focaliser sur les priorités de Dieu. Le jeûne de direction, quant à lui, a pour but de chercher la volonté de Dieu pour notre vie personnelle. Le jeûne des priorités, quant à lui, nous aidera à nous concentrer sur les points majeurs de cette volonté et à avancer petit à petit, en fait, comme dans un entonnoir, sachant que la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, ça reste sa volonté. Pas notre volonté, mais sa volonté. Il faut qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur dit qu'il a été envoyé pour accomplir la volonté du Père. Tu as été envoyé, tu es sur la terre, Dieu t'a donné le souffle de vie afin que tu puisses, afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alors, je dois connaître quelles sont les priorités de Dieu. Et il y a un passage un peu étonnant qu'on trouve dans le livre d'Esaïe, au chapitre 58. et qui nous parle d'un type de jeûne dont on parle peu. Et c'est un jeûne qui ne consiste pas à se priver de nourriture, mais plutôt à accomplir la justice de Dieu. Je vais lire à partir du verset 3. Ceux qui jeûnent vont dire à Dieu, « À quoi ça nous sert de jeûner ? Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. » Et le Seigneur va leur répondre. « C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du point. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Donc, là, c'est le Seigneur lui-même qui parle du jeûne. « Le jeûne doit être fait pour que notre voix soit entendue en haut. » « Seigneur, quelles sont tes priorités ? » « Seigneur, comment je dois vivre ? » « Que dois-je faire ? » Vous vous souvenez de ces hommes qui ont dit « Que devons-nous faire pour être sauvés ? » Et le serviteur de Dieu leur a parlé de la part de Dieu. Eh bien, alors que nous appartenons au Seigneur, il y a sept ans où nous disons au Seigneur, « Quelles sont tes priorités ? » Un jour, j'ai fait à la maison un document sur lequel j'ai noté quelles étaient les priorités de Dieu pour moi. Quel est mon appel ? Sur quoi je dois me focaliser ? Des fois, on sait un peu comme ça, mais c'est parfois bon de pouvoir l'écrire. « Quelles sont les priorités de Dieu dans ta vie ? » « C'est quoi le plus important ? » Un jour, j'avais fait cela aussi par rapport à mes amitiés. Et j'avais noté les amis que j'avais et savoir quels étaient les plus proches, les personnes les plus proches, les amitiés de cœur. Et en fait, ça nous permet de pouvoir prendre le temps dans ce qui est important. Peut-être aussi ne pas oublier certaines personnes qu'on aurait pu oublier. Ici, je parle dans le cadre de cet exemple des amitiés. Mais dans le cadre des priorités, c'est savoir, « Ok, non, c'est vrai. C'est vrai, je suis appelé à ça. C'est vrai, Dieu m'a donné cette priorité. Ça doit être une priorité. C'est un appel. Et si c'est un appel, c'est une priorité. Il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps à faire cette chose, à méditer sur cette chose, à accomplir cette chose. C'est une priorité pour Dieu. Vous vous souvenez de cette parabole ? Il y a différents terrains. Certains, eh bien, ils ne vont pas porter de fruits. Cette parabole des serviteurs qui étaient là sans rien faire. Cette parabole aussi des deux fils. L'un a dit, « Je vais accomplir la volonté du Père. » Et finalement, il ne l'a pas accomplie. Et l'autre qui disait au départ, « Non, moi, je ne veux pas l'accomplir. » Finalement, a accompli la volonté du Père. On se souvient encore de Jésus qui parle de cette parabole du figuier qui ne porte pas de fruits, de l'arbre qui ne porte pas de fruits. Et le Maître, le Seigneur, va essayer de mettre tout ce qu'il faut en place pour que cet arbre puisse porter du fruit. Et le Seigneur dit, « Peut-être à l'avenir produira-tu du fruit, sinon tu le couperas. » La vie, ce n'est pas les choses que le monde recherche. La réussite d'un homme, ce n'est pas parce qu'il a une voiture, une maison, une famille, une femme, des enfants, un travail. Ce n'est pas ça, la réussite. Ce n'est pas forcément ça, la priorité de Dieu. Et le Seigneur va leur dire qu'il ne jeûne pas comme le veut ce jour parce qu'en fait, pendant qu'il jeûne, en fait, il n'y a rien qui change. Leur caractère est le même. Et d'ailleurs, dans le jeûne, le jeûne a aussi cette capacité, souvent au début, de mettre en avant la chair. La chair n'est pas contente, alors il va voir se manifester. Et on peut se retrouver dans ce genre de situation. Le Seigneur dit, « Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? » Donc Dieu est en train de dire, « Ce n'est pas le prix à payer, ce n'est pas la souffrance que tu t'infliges, ce n'est pas juste courber la tête et faire des actes religieux. Ce n'est pas ça le jeûne qui me plaît. » Et le Seigneur lui-même dit, « Voici le jeûne que je préconise. » « Tâche les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ce qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans-abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Dieu dit que ça, c'est un jeûne. Donc le jeûne n'est pas seulement une question de se priver de nourriture, mais le jeûne doit nous porter et nous pousser à faire du bien autour de nous. Mon frère, ma sœur, il faut qu'on porte du fruit. Je dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Je dois faire quelque chose pour les gens. Je dois aimer les gens. Seigneur, aide-moi à porter plus de fruits. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à reconnaître ce qui est vraiment important pour toi. S'il te plaît. Je veux-moi comprendre ce qui importe à tes yeux. Les gens, les gens, c'est ce qui intéresse Dieu. Aimer son prochain, c'est ce qui intéresse Dieu. Faire du bien à ceux qui nous entourent, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Il s'agit ici des autres et pas de nous. De faire du bien aux autres. Ce n'est pas nos priorités, c'est les priorités de Dieu. C'est quoi tes priorités ? C'est quoi tes priorités ? Quelles sont tes priorités ? J'ai vu des hommes être tellement tournés vers un succès dans leur travail, avoir de l'argent, une position sociale qu'ils ont délaissé, épouse, enfant. et ils ont dit, mais moi j'ai tout fait, j'ai donné l'argent à ma famille, j'ai donné l'argent à ma femme, j'ai donné l'argent à mes enfants. Tu ne les as pas aimés. Peut-être que tu as été un pourvoyeur, mais peut-être pas un époux, peut-être pas un père. Ce qui intéresse Dieu, c'est les gens. Et bien sûr, nous-mêmes, Dieu va prendre soin de nous pendant qu'on prend soin des autres. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pour les autres. Aide-moi, Seigneur, à ne pas penser à mes intérêts, tout le temps mes intérêts, tout le temps mes intérêts. Même, Seigneur, quand je fais mes courses, s'il te plaît, dirige mon regard vers cette pauvre femme qui a besoin d'une parole de secours. Dirige mon regard vers cet enfant pour lui sourire et lui donner une parole de bénédiction ou pour ses parents. Dirige mon regard, peut-être, pour payer la nourriture à quelqu'un qui se trouve être dans le besoin. Seigneur, je t'en prie, change nos cœurs, change nos façons de penser. Seigneur, montre-nous aujourd'hui quelles sont tes priorités en cette journée, en cette semaine. On est tellement attachés à notre travail, à notre service, à notre famille, fais naître en nous de nouvelles intentions, de nouveaux désirs afin que nous puissions jeûner comme tu le veux, libérer les joues par ta puissance. Nous voulons porter de nombreux fruits pour toi, Seigneur. De nombreux fruits pour toi. Le texte continue. nous dit donc que si nous faisons cela alors ta lumière poindra comme l'horreur, l'aurore, et ta guérison germera promptement. On a parlé hier du jeûne de guérison. mais parfois, parfois, en effet, lorsque nous sommes en train d'aider les autres, c'est notre propre guérison qui nous est donnée. Parce que nous pardonnons aux autres, on peut recevoir la guérison également. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Donc, il y a des choses dans nos vies qui peuvent déplaire au Seigneur et on peut jeûner autant qu'on veut. Mais il n'y a pas de réponse parce qu'on ne lui est pas agréable. Mais si nous nous sommes agréables, le Seigneur entend, le Seigneur exauce. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamer ce que tu désires toi-même, si tu rassasis l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Imaginez les promesses qu'on a dans ce passage. Il te rassasira dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Tant de promesses pour notre vie, pour notre corps physique, tant de promesses pour la direction divine dans nos vies. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches. celui qui restaure les sentiers qui rend le pays habitable. Waouh ! On t'appellera réparateur des brèches. Cela résonne dans le cœur de quelqu'un, car Dieu lui a parlé de ces choses il y a bien longtemps. On t'appellera réparateur des brèches. Je prie qu'on soit des réparateurs de brèches. Que nous puissions par nos vies soutenir, encourager. Alors, dans le jeûne des priorités, on cherche à connaître ce qui est vraiment important pour le Seigneur. afin de ne pas délaisser ce qui est le plus important à ses yeux. Et dans ce jeûne, on peut ressentir la présence du Seigneur qui vient sur nous. Et commencer à avoir de nouvelles pensées pour les autres. Je lis un passage ici. Dans ce genre de jeûne, la nourriture physique est remplacée par la parole de Dieu et la réflexion spirituelle. Le jeûne des priorités. Tout à coup, certaines paroles que Dieu nous avait données mais que nous avions mises de côté reprennent leur place et le désir d'accomplir les œuvres de Dieu redevient vivant. En plongeant nos regards et nos cœurs dans la parole de Dieu, des aspects du service comme l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, de prendre soin des pauvres ou des veuves, attirent tout à coup notre attention. Nous ne comprenons pas comment nous avons pu être si froids pendant si longtemps. Philippiens chapitre 2 Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. J'aimerais tellement pas que quelqu'un écrive cela à mon sujet. En réfléchissant dans la présence du Seigneur dans mes temps de consécration, Dieu m'a parfois rappelé combien le salut des âmes était important à ses yeux. Quand il n'y a plus rien qui obstrue notre pensée, tout devient clair concernant son plan, ses désirs, ses intentions, notre appel, notre mission. Alors nous pouvons nous occuper de la cause de Jésus-Christ. La nourriture physique nous embourbe parfois dans la chair et dans le naturel et nous devons rappeler à ce corps que nous ne sommes pas faits que de poussière. Dieu a soufflé en nous son esprit et parce que Dieu a soufflé en nous son esprit, nous sommes appelés par Dieu notre Père à accomplir ses œuvres divines. Oui, comme Jésus a servi le Père avec puissance, Dieu nous appelle à le servir dans une dimension de gloire qui dépasse notre intellect. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 4 « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et le Seigneur dira à un autre moment « Priez car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Alors nous voulons prier ensemble. Cette prière « Seigneur, je me mets à part pour toi. » Seigneur, je m'offre à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux me donner à toi, m'offrir. Vivre pleinement pour toi. Seigneur, me voici. Me voici pour accomplir ta volonté. Me voici pour vivre pour toi. Dis au Seigneur, cette prière, « Seigneur, je me mets à part. Je veux vivre pour tes intérêts. Je me rends disponible pour être à ton service. Fais de moi ce que tu veux et montre-moi de quelle façon je peux te servir et faire ce qui compte vraiment à ton cœur. » Nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur. Viens ouvrir nos yeux. On veut faire ce qui est juste à tes yeux. Seigneur, c'est les gens. Tu nous appelles à aider les gens. Tu nous appelles à soutenir, à consoler, à fortifier le cœur de quelqu'un. Tu nous appelles, Seigneur, à encourager, à supporter, à penser les plaies de quelqu'un. Seigneur, aide-moi. Vraiment, transforme-moi, transforme-nous. Change encore nos cœurs. Que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Que nous puissions faire du bien autour de nous. Que nous puissions penser à nos voisins. Qu'ils soient bénis à cause de nos vies. De la même manière que l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Aubé-des-Dômes a béni toute sa vie. Que notre présence dans ce quartier, dans cet immeuble, dans cette région, dans cette rue, puisse bénir tous ceux qui nous entourent. Seigneur merveilleux, fais de nous une source de bénédiction. Frère, ma sœur, demande au Seigneur comment je peux être une bénédiction. Inspire-moi, Seigneur, donne-moi une pensée maintenant, s'il te plaît. Donne-moi une pensée. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Il y a certainement un mari qui a délaissé son épouse, sa famille, et le Seigneur est en train de te dire ce qui est important à mes yeux. ce n'est pas ton travail, mais c'est ta famille. Prends du temps avec eux. Ce qui est important à mes yeux, ce n'est pas ce service, ces choses que tu fais, c'est les gens. Peut-être quelqu'un est en train de dire à un pasteur ou à quelqu'un qui est très engagé dans l'Église ce qui est important. Ce n'est pas que tu sois actif, ce n'est pas la vision, la vision que tu as, la mission. mais ma vision, ma mission de bénir les gens. Pas les meubles, mais les gens. Seigneur est en train de dire à quelqu'un qui étudie, étudier, c'est bien, tu dois passer par ce chemin. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Au milieu de ces études, je veux façonner ton cœur. Au milieu de ces études, je veux que tu sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Seigneur, merci. Seigneur, dis à une femme, tu es environ 40, 50 ans, tu es blanche avec des cheveux frisés, marron, l'impression qu'il y a des mèches blondes, mais en tout cas, je veux que tu sois assez long. Et le Seigneur t'appelle à être une source de bénédiction et à ouvrir ta maison, ouvrir ta maison pour des femmes afin qu'elles puissent prier avec toi, recevoir la parole, être encouragées dans leur foi, accueillir des personnes, des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. le Seigneur t'appelle à cela. Le Seigneur appelle un homme d'affaires. Dieu t'a béni, tu as de l'argent, tu n'es peut-être pas aussi riche que des personnes autour de toi ou les gens que tu peux suivre dans les magazines ou lire des choses à leur sujet, des hommes qui ont réussi de grandes entreprises. Mais le Seigneur t'appelle à soutenir, tu dois soutenir des enfants qui sont dans la malnutrition, des enfants qui sont dans le besoin. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois prendre de cet argent qu'il t'a donné pour faire du bien. Je prie que le Seigneur te dirige pour que tu donnes avec sagesse au bon endroit. Il y a beaucoup de trompeurs, il y a beaucoup de voleurs. Mais que tu puisses donner et le Seigneur, je prie, je crois, le Seigneur va créer les choses et te mettre en contact avec cette personne ou cet organisme qui te permettra de soutenir ces pauvres et même peut-être toi-même. tu iras. Tu iras et tu feras du bien. Je crois qu'il y a une personne, c'est peut-être toi. Tu vas aller dans ces régions et tu vas mettre en place des systèmes pour que ces personnes aient de l'eau potable, pour que ces personnes puissent créer des petites fermes, des choses qui leur permettront de se nourrir et de nourrir. le village, de nourrir les familles de cet endroit. Va avec la force que tu as. Un professeur et des élèves constamment qui sont là devant toi et le Seigneur t'appelle à être une source de bénédiction pour ses élèves. et c'est pas que tu vas devenir un prédicateur mais il suffit d'une phrase dite avec foi et inspiration, reçue d'une conviction interne, une phrase dite à propos au bon moment et le cœur de ce jeune, le cœur de cette personne sera impacté jusqu'à la fin, il se rappellera de cette parole et cette parole l'amènera à un moment à se tourner vers le Seigneur dans Jésus-Christ. N'aie pas peur, prends courage, n'aie pas peur. Je vois un homme, tu travailles dans le domaine de la construction, tu vois du ciment et des choses comme cela avec ses trous qui tournent et qui fait tourner le ciment. Tu es blanc environ pareil 40 ans. Tu es assez imposant, et le Seigneur t'appelle à être une source de bénédiction dans ton entreprise. Il y a des gens qui sont là et il y a des employés, il y a des collègues et en fait, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que vous êtes en train de bâtir, ce que le Seigneur veut au-delà de ce que tu fais avec tes mains et avec les ordres que tu donnes, c'est les gens que le Seigneur a placés autour de toi parce qu'ils sont comme ces gens affamés, ils sont affamés de la parole de Dieu, ils sont affamés et ils ne le savent pas mais leur cœur soupire, soupire après Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je pense à cet homme scientifique, gynécologue, très connu, qui a pu offrir son don au service de ces petites filles et de ces femmes qui ont été mutilées. Je prie qu'aujourd'hui, un homme, quelqu'un qui se lève et qui puisse venir aussi au secours de ces enfants, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, de ces femmes pour apporter le secours de l'Éternel, pour apporter le secours de Dieu. Je prie que tu envoies Seigneur des ouvriers dans la moisson et des ouvrières dans la moisson, que dans le corps médical, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir le Seigneur Jésus-Christ et que cela soit connu. Pas toujours dans l'invisible, pas toujours de manière cachée, mais que cela soit révélé au grand jour pour la gloire de ton nom Merci Jésus-Christ. Seigneur, élève des hommes et des femmes dans toutes sortes de choses. Je pense à un homme qui fait des courses de voiture un pilote et à rien de caché qui ne doit être révélé. Une lumière ne doit être pas cachée sous le lit mais il doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Il y a plusieurs personnes où vous êtes comme semblable à ce pilote de voiture. Beaucoup de gens vous regardent. Beaucoup de gens regardent votre course mais personne ne sait que vous appartenez à Jésus-Christ. on voit sur votre voiture des chiffres on voit des marques mais on ne voit pas Jésus. On prie qu'à partir d'aujourd'hui vous ayez les priorités de Dieu et que les gens qui vous regardent et qui vous observent sachent connaissent la bonne nouvelle de l'évangile et sachent que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des footballeurs il y a des ministres il y a des gens connus vous m'écoutez maintenant vous suivez cette émission et ces émissions même de manière régulière ne soyez pas comme ce pilote dont personne ne connaît la foi et que vous puissiez avec avec force avec détermination avec courage apporter une solution annoncer Jésus-Christ car c'est Jésus-Christ qui sauve. Soyez prêt à tout perdre pour Jésus-Christ n'ayez pas peur avancez avec courage recevez les instructions de Dieu passez par ce temps de jeûne et de prière et le Seigneur vous parlera et vous dirigera il mettra dans vos cœurs dans ton cœur ses priorités alors brille brille comme un flambeau sois une lumière qui éclaire et que le Seigneur te bénisse abondamment et je veux encourager toute personne vous avez été touché par une émission de ces deux séries sur le jeûne et la prière vous avez vu le Seigneur intervenir et bien partagez-le avec nous sur l'adresse qui s'affiche à l'écran il y a eu juste avant l'émission j'ai reçu la vidéo du témoignage de Rosalie dont j'ai partagé le témoignage de cette semaine qui a été sauvée à travers les émissions prières inspirées que le Seigneur a touché et m'a envoyé des photos de son baptême suite à à cette conversion et une vidéo de son baptême et j'en rends gloire au Seigneur je prie que cela soit multiplié de multiples témoignages qui nous parviennent pour encourager toutes les personnes aussi qui nous écoutent et qui puissent se dire Dieu peut le faire avec moi et qu'on puisse se réjouir ensemble dans le nom de Jésus Christ alors je veux terminer ces deux séries donc de prières inspirées sur le jeûne sur le thème donc 12 raisons de jeûner avec un dernier encouragement je n'y reviendrai pas pendant plusieurs mois à pouvoir donc commander ce livre sur 12 raisons .com si vous êtes en Europe c'est un peu moins de 5 euros les frais de port vous pouvez le recevoir à la maison le livre coûte un peu moins de 15 euros et donc vous pouvez méditer recevoir les instructions du Seigneur et entrer dans cette vie de jeûne et de prière si vous êtes en Amérique du Nord là aussi vous pouvez le commander sur le même site 12 raisons.com et en Afrique également les délais peuvent être un petit peu plus long quelques jours mais ça part depuis l'Afrique au Bénin et donc vous pouvez également aussi avoir tous les renseignements sur le site 12 raisons.com que le Seigneur vous bénisse abondamment je prie que vous ayez un week-end extraordinaire dans la présence du Seigneur Jésus et que nos yeux vos yeux soient ouverts pour savoir où on peut semer où on peut aider où on peut aimer le vrai jeûne selon le Seigneur selon Esaïe 58 que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse